Bonjour à toutes et à tous, c'est RK. Aujourd'hui, nous nous retrouvons dans la 28e partie du cours sur les espaces vectoriels. Donc aujourd'hui, nous allons nous intéresser au nil potent. Rentrons alors dans le vif du sujet. Donc soit E un cas espace vectoriel, et soit F un endomorphisme de E. Donc F est nil potent d'ordre N, si et seulement si. F puissance N est égale à 0 de LE, et pour tout cas de 0 N-1, F est différent de 0 LE. Et ici, la loi multiplicative est la loi rond. Démontrons alors que la famille des F puissance K avec K appartenant à 0 N-1 est libre dans E. Donc soit lambda I avec I appartenant à 0 N-1 appartenant à K puissance parenthèse 0 N-1, telle que somme pour I allant de 0 jusqu'à N des lambda I F puissance I est égale à 0 LE. Donc pour tout X de E, somme pour I allant de 0 jusqu'à N des lambda I F puissance I de X est égale à 0 E. Donc il existe X appartenant à E, telle que F puissance N-1 de X est différent de 0 E. Donc montrons que, pour tout cas de 0 N-1, F puissance K de X est différent de 0 E. Donc supposons qu'il existe Q appartenant à 0 N-1, telle que F puissance Q de X égale 0 E. Donc F N-1 de X est égale à F puissance N-1 moins Q de F puissance Q de X. Donc ceci a un sens car Q est affaire ou égale à N-1, ce qui est égal à F puissance N-1 moins Q de 0 E, ce qui est égal à 0 E. Ce qui est absurde. Donc pour tout cas de 0 N-1, F puissance K de X est différent de 0 E. Poursuivons alors la démonstration. Donc supposons qu'il existe K appartenant à 0 N-1, telle que lambda K est différent de 0 K. Donc soit K le plus petit indice, telle que lambda K est différent de 0 K. Donc somme pour I à lambda K jusqu'à N des lambda I F puissance I de X égale 0 E. Donc I par 2 K car tous les autres avant sont nuls. Donc F puissance N-1 moins K de la somme pour I à lambda K jusqu'à N des lambda I F puissance I de X est égale à 0 E. Donc lambda K fois F puissance N-1 de X plus somme pour I à lambda K plus 1 jusqu'à N des lambda I F puissance N-1 moins K plus I de X est égale à 0 E. Et I est supérieur ou égal à K plus 1, c'est-à-dire N-1 moins K plus I est supérieur ou égal à N. Donc F de N-1 moins K plus I de X est égale à 0 E pour tout I appartenant à K plus 1 N. Donc lambda K fois F puissance N-1 de X égale 0 E. Or F puissance N-1 de X est différent de 0 E. Donc lambda K égale 0 K. Ce qui est absurde ! Donc la famille des F puissance K avec K appartenant à 0 N-1 est libre dans E. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous sera utile. Nous nous retrouvons dans la 29ème partie.